... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Et d'abord, la nouvelle donne politique issue du premier tour des élections régionales. Le gouvernement sanctionné, la gauche relancée, le Front National se maintient à un haut niveau. La campagne du deuxième tour a déjà commencé, le PS se garde de tout triomphalisme. A droite, premier meeting de Jean-Pierre Raffarin ce soir. Et négociations difficiles, semble-t-il, entre l'UMP et l'UDF. Quant à Jacques Chirac, il appelle les Français à voter en nombre dimanche prochain. Dans un instant, tous les résultats, dans toutes les régions. Et nos invités, Dominique Perben, Jean-Marie Le Pen et Laurent Fabius, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Bonsoir et à tout à l'heure. Dans l'actualité encore, la mort du chef Yassine, abattue par Israël, déclenche le soulèvement de la rue arabe. Il était le chef suprême du Hamas. Condamnation partout dans le monde. Les Etats-Unis se disent troublés. Le dernier jour du procès de Bertrand Cantat à Vilnius, je demande pardon du plus profond de mon cœur. A-t-il lancé à la famille de Marie Trintignant ? Le verdict sera rendu lundi prochain. La fermeture possible de l'usine Noroxo dans le Pas-de-Calais montrait du doigt. Après la légionnelose et l'emploi 160 salariés, ils étaient en grève aujourd'hui. Enfin, les nouveaux chemins du permis de conduire. Dès demain, la formation commence en classe de 3e. Les collégiens devront obtenir une attestation. La France s'est donc réveillée ce matin avec une nouvelle carte politique. En quelques heures, beaucoup de choses ont changé. Si le vote d'hier se confirme dimanche prochain, la gauche, qu'on disait très affaiblie, il y a peu de temps encore, serait à la tête d'une majorité de conseils régionaux. Avant d'entrer dans le détail région par région, voici les chiffres, les résultats définitifs et leurs principaux enseignements. Mathias Signeur. A voter. Les Français ont voté. La carte politique de la France devrait s'en trouver changée. Avant le premier tour d'hier soir, la droite en bleu gérait une majorité de régions françaises. Au lendemain du second tour, dimanche prochain, la gauche pourrait inverser la tendance grâce à 7 ballottages très favorables. L'équilibre gauche-droite. Avec 40% des voix, la gauche progresse largement par rapport au régional de 98. Le rapport de force à droite. 23% pour l'UMP, 11% pour l'UDF dont les piètres scores des législatives de 2002 sont effacés. L'extrême droite progresse à 16,6% et se maintient dans 17 régions. A l'extrême gauche, la stratégie d'alliance à l'OLCR n'a pas fonctionné. Certes, ils progressent légèrement par rapport à 98, mais sont très loin de leur score de la présidentielle de 2002. Ils seront absents du second tour. Et n'oublions pas la bonne nouvelle de ce premier tour. L'abstention redoutait une hausse. Eh bien, elle recule pour la première fois depuis la création de ce scrutin en 1986. 37,89% exactement. C'est 4 points de moins environ qu'il y a 6 ans. Je vous propose d'écouter le président de la République. Il a refusé, comme on s'y attendait, de commenter les résultats de ce premier tour. Mais c'est cette embellie de la participation qui a retenu son attention. On écoute Jacques Chirac. Hier, pour la première fois depuis un certain temps, la participation au vote a augmenté. Contrairement à ce que certains pouvaient croire ou craindre. Naturellement, je m'en réjouis. Et je souhaite que dimanche prochain, cette tendance soit confirmée. C'est l'intérêt des Français, c'est l'intérêt de la démocratie. Alors, on va maintenant reprendre ces grands enseignements du scrutin un par un. D'abord, la poussée du Parti Socialiste et de la gauche parlementaire, c'est près de 3 points de mieux qu'en 98, on l'a vu. Région symbole, le poids tout charente, le fief de Jean-Pierre Raffarin, où Ségolène Royal devance très nettement l'UMP Elisabeth Morin. Un peu plus de 46% des voix contre 32,9%. Le FN qui a franchi la barre des 10 sera également au second tour. Ségolène Royal qui est donc devenue hier soir la figure emblématique de cette gauche qui redresse la tête. François Privat, Philippe Riten sur place. La première ovation publique, il y a quelques minutes, devant plus de 700 personnes. Ségolène Royal, pour son premier meeting de l'entre-deux-tours, a symboliquement choisi la Rochelle, vieux fief de la gauche. Chers amis, merci. Pas de répit également pour la campagne sur le terrain. Rencontre avec les jeunes d'un quartier HLM de la Rochelle. Et ici, rapidement, on parle emploi. Et quand il y a des trucs à faire dans le quartier, pourquoi ils nous embauchent pas ? Oui, absolument. Et vous seriez partant pour participer aux travaux ? Ah bah bien sûr, moi je demande que ça. Ségolène Royal doit donc assumer une pression nouvelle, liée au score historique obtenu par sa liste. Je veux pas subir cette pression. Donc je veux rester, je veux tenir fermement le cap que j'ai décidé de tenir. Je veux pas être instrumentalisée. Et je ne veux pas, parce que je ne veux pas instrumentaliser le vote des électeurs. Poitiers, hôtel de région. L'ambiance feutrée du bureau de la présidente sortante, Elisabeth Morin. A ses côtés, c'est Colistier pour une mini-réunion de crise. Les résultats sont mauvais. Alors, on mobilise les militants des quatre départements pour le meeting de ce soir à La Rochelle avec Jean-Pierre Raffarin. Il y a un vote grognon. Il y a un vote d'humeur. Il y a certainement des électeurs qui ont exprimé une humeur au premier tour qui ne maintiendront certainement pas cette humeur au deuxième tour. La liste UMP-UDF en grande difficulté dans une triangulaire avec le Front National, mathématiquement favorable à la gauche. C'est surtout la défaite de Jean-Pierre Raffarin qui, depuis plusieurs mois et depuis presque un an et demi, conduit une politique qui va à l'inverse des intérêts des Français. Pour la tête de liste UMP-UDF, hors de question de s'allier avec le Front National dans une région poitou-charente qui n'a pas été dirigée par la gauche depuis 1985. Et en direct de La Rochelle, on retrouve Jean-Paul Chapelle car à droite, on contre-attaque. On a vu que Ségolène Royal était en meeting hier soir. Jean-Paul, et bien Jean-Pierre Raffarin en personne est attendu lui aussi ce soir pour soutenir Elisabeth Morin. Oui, dans une demi-heure. Vous le voyez derrière moi, rideau rouge, siège rouge comme pour remonter le moral des militants. La visite de Jean-Pierre Raffarin était prévue de longue date donc pour soutenir Elisabeth Morin. Mais le résultat d'hier, le vote sanction, a révélé une situation critique ici en poitou-charente. La droite est en passe de perdre dans ce fief de Jean-Pierre Raffarin. Il a présidé cette région pendant 14 ans. Alors ce soir, son message devrait être un message de mobilisation générale pour son électorat. Son message en clair, c'est nous tenons bon, tenez bon avec nous car les réformes continuent. Une façon de reconnaître la dimension nationale dans ce scrutin régional car le Premier ministre l'a compris, l'enjeu est crucial pour la droite en général et pour lui en particulier. Merci Jean-Paul. On continue avec ce parti socialiste bien placé, on l'a dit, pour conquérir une demi-douzaine de régions supplémentaires. La Bretagne, par exemple, où Jean-Yves Le Drian vire en tête avec 38,5% des voix et dispose de réserves du côté des Verts qui frôlent la barre des 10. Il est donc bien placé pour détrôner Jocelyn de Rouen, le président sortant de l'UMP dont la liste devrait fusionner avec celle de l'UDF. Le FN avec 8,5% des voix ne sera pas au deuxième tour. Autre région tenue par la droite mais où l'arithmétique semble favorable à la gauche, le Languedoc-Roussillon et la Bourgogne, Alexandre Carat, Véronique Gaglion. Il y a six ans, Jacques Blanc avait dû sa réélection aux élus FN. Cette fois, il ne pourra compter que sur les électeurs. Au contraire, les électeurs du FN qui m'appellent beaucoup qui vont dire qu'on ne va pas aller faire un passé fraîche. Largement distancé par la liste de gauche unie de Georges Fraîche, le candidat UMP espère encore, avec un calcul pour le moins optimiste. Il y a 17 à 18% de voix qui sont à réserve et je crois qu'elles sont naturellement à réserve pour nous. Côté UDF, on annonce déjà qu'il n'y aura ni fusion, ni consigne de vote. Quant au FN, pas question de rejouer le scénario de 98. Je crois qu'il se fait beaucoup d'idées parce que, à mon avis, les électeurs qui ont voté au premier tour pour le front confirmeront et renforceront ce vote au second. Le Languedoc-Roussillon, une région qui devrait, sauf surprise, basculer à gauche le week-end prochain. En effet, avec 17% des voix, le FN provoquera une triangulaire. Et sans l'UDF, on voit mal comment Jacques Blanc pourrait combler son retard sur Georges Fraîche qui, au premier tour, réalise plus de 36% des voix. Pas de commentaire, Jean-Pierre Soissons, lui aussi élu en 98 grâce au FN, est très menacé en Bourgogne. Distancé de près de 15% par François Patria, l'ancien ministre socialiste, Jean-Pierre Soissons ne peut espérer sa réélection sans l'UDF qui n'a pas l'air très emballé par cette idée. La question est aujourd'hui à poser au sein de l'UMP de savoir s'elle va se maintenir avec ce candidat qu'elle s'était choisie et dont nous pensons qu'il n'est pas le candidat de l'avenir de la Bourgogne. Résultat, François Patria pourrait lui aussi profiter d'une triangulaire annoncée. Bonsoir Laurent Fabius. Bonsoir. Est-ce que le choc du 21 avril, l'élimination de Lionel Jospin en premier tour de la présidentielle, est effacé ? Non, ce n'est pas effacé parce que ça a été un choc considérable. Mais c'est vrai qu'on entre dans une nouvelle période. Ce qui s'est passé hier, on entendait Mme Morin, je crois, de la droite, dire c'est un mouvement d'humeur. Non, 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 c'est un mouvement profond. Il y a un désaveu vis-à-vis de la politique gouvernementale parce que les ouvriers, les employés, les artisans, les salariés, les retraités ne sont pas contents de ce qui se passe. Donc il y a un désaveu d'un côté et il y a un encouragement au PS, à la gauche et au vert. Mais ce à quoi il faut être très attentif, vous l'avez rappelé, c'est qu'en fait rien n'est joué. Parce que les gens ne savent peut-être pas tous que... Il y a un deuxième tour dimanche. Oui, mais c'est seulement le deuxième tour qui compte. Parce que dimanche dernier, aucun conseiller régional n'a été élu. Donc la plupart des électeurs ont trois bulletins devant eux. Bulletin pour le gouvernement. Bon, s'ils veulent soutenir le gouvernement, ils votent UMP-UDF. C'est bulletin Front National, ça c'est repli sur soi. Et bulletin pour le changement, qui est le bulletin de la gauche et des verts. Laurent Fabius, on a l'impression que le PS reste très modeste, qu'on se refuse à tout triomphalisme, alors que c'est tout de même un score qui n'avait pas été obtenu depuis des années, c'est une tactique. C'est vrai, moi j'ai eu aujourd'hui à l'appareil beaucoup de nos chefs de file. Il n'y a aucun triomphalisme, encore moins d'arrogance. Mais il y a surtout le désir profond de ne pas décevoir. Au fond, les Français ont dit au premier tour, on va vous confier des responsabilités pour les régions, mais ne nous décevez pas. Et c'est cet état d'esprit qui est là aujourd'hui. Vous dites désaveu du gouvernement. Est-ce que cela signifie pour vous que si ces résultats sont reconduits au deuxième tour, Jean-Pierre Raffarin devra partir ? Ce n'est pas une question de personne, c'est la politique menée qui est en cause. Et si on creuse un moment plus profond, tout de même, il y a 50% des électeurs inscrits qui n'ont pas voté pour des partis de gouvernement. Cela veut dire qu'il y a un vrai problème de désespérance sociale dans le pays. En fait, il y a deux Frances. Une France qui a un avenir, qui ressent un avenir, et une France qui ne se sent pas l'avenir. Et notre rôle à nous, c'est, en agissant sur l'école, sur l'emploi, sur la protection sociale, sur le logement, de redonner une perspective. C'est ça qu'on attend de nous. Alors je reviens justement sur le Parti Socialiste. Pour vous, est-ce que cela signifie que le Parti Socialiste n'a plus besoin de Lionel Jospin parce qu'on reparlait beaucoup de lui ces dernières semaines pour gagner ? Non mais Lionel Jospin a apporté son aide, et c'est très bien comme ça. Mais je pense que c'est un travail collectif et que maintenant on est tourné vers le futur. En restant modeste et humble, c'est une des grandes leçons de ce qui s'est passé au mois d'avril 2002 et de ce qui se passe au premier tour. Tout reste à faire maintenant. Merci Laurent Fabius d'avoir répondu à nos questions. Après la gauche, la droite parlementaire, soirée difficile, on l'a vu. Toute la presse française et européenne parle d'avertissement, de vote, sanction. Beaucoup de ministres, par exemple, sont en position difficile. C'est le cas de Renaud Muselier en Provençal-Côte d'Azur. On lui prédisait une victoire possible. Mais avec 26% des voix, il est loin derrière Michel Vosel, le président socialiste sortant. Et ne devance que de 3 points le Front National Guy Macari. Sur place, Jeff Wittenberg, Francis Mazouillet. Mais malgré les sourires et les embrassades, il en avait gros sur le cœur hier soir, Renaud Muselier. C'est peu de dire que son score, 26%, est loin de ses espérances d'avant-premier tour. Aujourd'hui, Marseille et la région Pacan ont découvert leur nouveau paysage politique. Poussée de la gauche, revers pour la droite, pourtant puissante dans la région. Beaucoup d'électeurs ont voté hier sur des considérations nationales. Des charges de ci, des charges de là, il y a tout qui augmente. Pour tout le monde, il y a un emploi, un emploi qui a le bac et qui est au chômage, vous n'avez qu'à voir. Il y a quelques années, on a pénalisé la gauche parce qu'elle n'a pas répondu aux attentes. Cette fois, on pénalise la droite. Et ce n'est pas celui qui en profite cette fois-ci qui dira le contraire. Le sourire ne quitte plus les lèvres de Michel Vauzel depuis hier. Ce matin, la première réunion d'état-major commence par des applaudissements. Michel Vauzel pense que son discours très orienté sur le social, très à gauche, a porté ses fruits. Dans des quartiers nord de Marseille, on voit des quartiers qui votaient Front National commencer à basculer vers la gauche, c'est-à-dire vers un espoir. Le Front National a tout de même de beaux restes. Guy Macquarie, le remplaçant de Jean-Marie Le Pen, a obtenu 23% des voix. Cela ne lui permettra pas de se hisser à la tête de la région. Hier soir d'ailleurs, il évoquait son premier métier, celui d'avocat. L'essentiel, c'est que je sois sollicité de temps en temps par des clients qui font marcher mon cabinet, car je suis encore un avocat en activité. À ceux qui lui disent qu'il n'a aucune chance de l'emporter, que les jeux sont faits, Renaud Muselier répond que tout est encore possible. Tout à l'heure, il a lancé un appel clair aux électeurs du FN. Nous avons ou la gauche ou la droite à la sortie. Et tous ceux qui ne votent pas pour moi, votent pour la gauche. 5% de mieux qu'en 1998. En PACA, la participation a connu un bond plus net encore qu'au niveau national. Pour l'instant, c'est la gauche qui en a profité. Quelques exceptions dans ce tableau à droite. La plus spectaculaire, c'est l'Île-de-France, région tenue par la gauche, mais où Jean-François Copé, le porte-parole du gouvernement, est le seul ministre en mesure de conquérir une région. Il est au coup d'à-coup de, vous le voyez, avec le président sortant, le socialiste Jean-Paul Luchon, car il bénéficiera du soutien de l'UDF. André Santigny est arrivé en 3e position avec 16% des voix. Les négociations sont en cours. Le FN, lui, est plus bas que prévu. 12,2%. Michael Darmon, Michel Levasseur. Jean Jaurès. Jean Jaurès. On appelle ça une opération diversion. Pendant que socialistes et communistes négocient quelque part dans Paris, Jean-Paul Luchon, quel hasard, se promène quartier des Lilas, histoire d'envoyer un message à l'électorat populaire. Monsieur Chaud, est-ce que vous allez abolir les lois sur les retraites qui se sont passées l'an dernier ? Moi, je suis enseignante. Argument acéré pour duel sans merci face à Jean-François Copé. Ce n'est pas pareil. Le message que je veux lui faire passer, c'est qu'il cesse d'être arrogant et puis qu'il cesse aussi d'appliquer, de prétendre d'appliquer à l'île de France des recettes que Raphaël applique à la France. Chez l'UDF, André Santini, on sourit beaucoup moins. Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente du premier rendez-vous avec nos partenaires de l'UMP. Pourtant, le principe de la fusion est acquis depuis hier soir. Mais entre l'UMP et l'UDF, ça bloque, notamment en Haute et Basse-Normandie. Je peux appeler Stéphane Thérault. Donc, ils aient eu la réunion qui était prévue en attendant d'avoir les réponses. Du coup, l'état-major de François Bayrou applique la consigne. Pas de fusion en Ile-de-France tant que les obstacles ne sont pas levés ailleurs. Ce matin, nous trouvons que ça ne vient pas forcément au bon rythme. C'est-à-dire qu'il y a des régions où l'UMP, je ne sais pas pourquoi, préfère éviter le rassemblement au deuxième tour. Soudain, André Santini quitte son QG de campagne. Vous attendez encore, là ? En fait, il rejoint l'équipe Copé pour faire avancer la fusion des listes, à l'abri des regards, dans cet hôtel parisien. C'est un petit peu long, parce qu'il y avait 8 listes à faire, mais on va terminer dans la soirée. En 24 heures, à l'UMP, le ton est beaucoup plus conciliant vis-à-vis de l'UDF, décidé à monnayer chèrement ses voix. Et parmi les autres ministres engagés, on notera le score de François Fillon dans le Pays de Loire, où l'UMP détient la présidence, avec 32% des voix. Il est devancé par le candidat PS Jacques Oxiette, 37%, mais pourra compter sans doute sur le soutien de l'UDF, Jean Arthuis, 12%. Le FN, lui, n'a pas franchi la barre des 10. Ballotage plutôt favorable, donc, pour François Fillon. Mais, on l'a vu, situation d'ensemble difficile pour la droite et pour le gouvernement. Bonsoir, Dominique Perben. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pour commencer, je vais vous demander un mot. Comment vous qualifiez-vous ce qui s'est passé hier, dans l'attitude des Français vis-à-vis du gouvernement ? On a parlé d'avertissement, de sanctions, de coups de semence. Quel mot retenez-vous ? Moi, je crois que c'est l'expression d'une inquiétude d'un certain nombre de Français, de l'angoisse d'un certain nombre d'autres. Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Je crois qu'il ne faut pas s'enfermer dans une espèce de langue de bois qui est souvent reprochée aux responsables politiques. Donc, il y a... On dit que c'est pas un bon résultat. Il y a... Bien sûr, je dis cela. Mais je dis, au-delà, il faut essayer de comprendre. C'est aussi ça, je crois. Il faut écouter et comprendre. Je crois qu'il y a cette inquiétude. Je crois qu'il y a même parfois une certaine angoisse. Alors, nous l'avons entendu, ça. Et je pense que la réponse à cela, c'est sans doute plus d'explications sur le sens de ce que nous faisons, plus de pédagogie aussi. Peut-être aussi, peut-être plus de dialogue, de cette capacité d'écoute dont nos concitoyens ont tant besoin. Ça signifie qu'il faut aller moins vite dans l'élaboration des réformes ? Je ne pense pas que ce soit un problème de rythme. Donc, le rythme restera inchangé ? Je pense que c'est un problème d'explication. C'est aussi un problème de sens. Je crois que, devant un certain nombre de choses, les Français n'ont pas toujours compris. Alors, ça dépend de quoi ? La politique de lutte contre la délinquance, je pense qu'elle est comprise. Et nous progressons depuis deux ans. Tout n'est pas fini. La réforme de la justice, dont j'ai la responsabilité, les gens comprennent. Bien sûr, tout n'est pas terminé. La réforme des retraites, nous l'avons faite. Et je crois que c'était indispensable. Bien sûr, ça n'était pas forcément agréable. Mais je pense que les Françaises et les Français ont compris qu'il fallait aller de l'avant. Est-ce qu'il faut, à contrario, accélérer les réformes ? Comment l'entend dire un peu ici ou là ? Je crois qu'il faut accélérer l'explication et le sens donné aux choses. Mais il faut aussi que, d'ici dimanche, il faut savoir de quoi il s'agit. Le tour décisif, c'est le second, c'est dimanche prochain. Quelle est la question qu'on pose aux Françaises et aux Français dimanche ? C'est le choix des équipes qui, pendant six années, vont diriger les régions. Le scrutin reste régional, il n'est pas national ? Il est essentiellement régional. Mais aussi, tout à l'heure, j'ai entendu Laurent Fabius parler de ses perspectives nationales. Mais ce qu'il ne nous a pas dit, c'est qu'elles étaient les choix de la gauche sur les grands enjeux. Je crois savoir qu'ils ont renvoyé, après les élections, justement, le débat entre eux sur les grandes significations, sur les grands choix politiques. Une politique, on la mène avec des hommes. Est-ce que la démission de Jean-Pierre Raffarin est aujourd'hui un scénario totalement exclu ? Ou est-ce qu'il en est question ? C'est vraiment pas le débat de dimanche. S'il s'agit du second tour des élections régionales, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on va de l'avant ? Ou est-ce qu'on revient à une situation qu'on a connue ? Je voudrais tout de même le rappeler. Il y a deux ans, les Françaises et les Français étaient tellement déboussolés que la gauche qui était au pouvoir n'était pas présente au second tour des élections présidentielles. Et donc la question est de savoir si l'on retourne en arrière ou si on va de l'avant dans le sens des réformes indispensables dans notre pays a vraiment besoin. Un tout dernier mot, Dominique Perman. Les négociations avec l'UDF sont, semble-t-il, difficiles ? Ça coince ? C'est toujours difficile de faire des choix de personnes. Moi, je n'ai pas la responsabilité de ces négociations. Mais vous savez, faire des choix de personnes et mettre des femmes et des hommes sur une liste, c'est très difficile. Mais l'accord politique est là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'UDF, précisément, qui a vécu une soirée contrastée. Succès national avec 12% ou 11% des voix en moyenne, là où la formation centriste présentait des listes séparées. C'est un bon score. En revanche, paris perdu, on l'a vu, pour André Santigny en Ile-de-France et surtout pour François Bayrou en Aquitaine. Il échoue dans la primaire à droite, devancé par Xavier Darkos, le ministre délégué à l'enseignement. Vous le voyez, le président sortant socialiste, Alain Rousset, conserve par ailleurs une longueur d'avance sur place. Véronique Saint-Olive, Éric Perrin, Daniel Lénaud. 20h hier soir, François Bayrou accuse le coup. Xavier Darkos, tête de liste UMP, vient de remporter la primaire à deux points près. Le président de l'UDF a donc perdu son pari en Aquitaine, mais l'UDF progresse globalement en France. Dès lors, c'est lui qui possède les clés pour la fusion des listes UDF-UMP au second tour. Nous avons une ligne de conduite simple. Nous sommes pour un regroupement au deuxième tour, à la condition que ce regroupement soit loyal et général. En clair, François Bayrou revendique des listes établies partout à la proportionnelle. Scotché à son portable, il quitte l'Aquitaine et renonce à figurer en deuxième position dimanche prochain. Retour à Paris pour une négociation nationale avec l'UMP. En fin de matinée, dans son hôtel, le président de l'UDF avait reçu Xavier Darkos. On va se parler. C'est le but, non ? Un tête-à-tête bref, les deux hommes tombent d'accord. En Aquitaine au moins, la fusion ne devrait pas poser de problème. Du coup, Xavier Darkos est d'humeur généreuse, même s'il ne laisse pas oublier qu'il a remporté la primaire à droite. Avec 39% des voix, Alain Rousset, lui aussi, est un homme heureux. C'est un bon de notoriété extraordinaire. A 53 ans, le président socialiste sortant sort aussi de l'anonymat. Et il sait que dimanche prochain, fusion ou pas à droite, avec le Front National qui se maintient, ses chances à lui sont fortes de conserver l'Aquitaine à gauche. Autre région test pour l'UDF, Ronalp, la seule détenue par la formation centriste. Eh bien, c'est là encore une déception, puisque la présidente Anne-Marie Comparigny est devancée par le candidat socialiste Jean-Jacques Quéran, qui dispose, vous le voyez, de réserves de voix chez les Verts. L'accord de fusion a déjà été conclu. Le FN, lui, dépasse les 18%. Alex Bouillaguet, Didier Guillot, Thierry Monnier. Très attentive, Anne-Marie Comparigny. Devant elle, les résultats définitifs dans sa circonscription. Garder dans le troisième, pas mal. 36-32, il y avait 4 ans. La nuit dernière, sa permanence a été cambriolée. Décidément, rien dans cette soirée électorale pour réconforter la candidate UDF. Les résultats du premier tour, décevants. Mais pas question de remettre en pause son union avec l'UMP. Je n'aurais pas été heureuse de voir qu'en liste séparée, deux familles, l'UDF, la mienne, l'UMP, on se retrouve derrière le FN dans une région comme en Alpes. Les voix pour gagner au second tour, elle va aller les chercher chez les abstentionnistes. Jean-Jacques Eran, lui, les a trouvées chez les Verts. L'accord est scellé, les listes vont fusionner au second tour. Et déjà, on envisage la victoire et le nombre de conseillers Verts. Dans l'hypothèse de victoire, cela représente environ 20 sièges sur 84, 85, ça représente leur poids politique. Quant à Bruno Gollnich, après l'isoloir, il joue l'isolement, déterminé à ne pas être spectateur du second tour. Comment allez-vous jouer entre ces deux tours ? Non, pas en spectateur, nous allons être en acteur, nous allons être extrêmement mordant, combatif, comme nous l'avons été au cours de cette campagne. Dimanche prochain, le scrutin promet d'être serré dans cette unique région présidée jusqu'à présent par l'UDF. Et on en vient maintenant au Front National. Le parti de Jean-Marie Le Pen ne progresse pas avec un score global de 15% des suffrages, mais il reste à un haut niveau qui lui permet de jouer les troubles faites dans 17 régions sur 22. Les voici ces régions en gris sur cette carte. Ces régions où le Front National a donc dépassé la barre des 10% et pourra se maintenir au deuxième tour. Parmi elles, le Nord-Pas-de-Calais où Karl Lang dépasse le ministre UMP Jean-Paul Delevoye, une région détenue par la gauche et qui devrait rester à gauche. Et les nugs, Marianne Masse. Premier à déposer sa liste pour le second tour à la préfecture, Karl Lang peut sourire. En 20 ans, le Front National n'a cessé de progresser à chaque scrutin dans le Nord-Pas-de-Calais. Ma liste est la même qu'au premier tour. Consécration hier, il est devenu la deuxième force politique de la région. Il peut tenir le discours des grands partis sur le vote utile. Je lance un appel aux électeurs de l'UMP et de l'UDF pour qu'ils se rassemblent autour de la seule liste capable de battre la gauche ou d'assurer une défaite de la gauche dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire la liste du Front National, que ces électeurs ne se dispersent pas dans des listes gouvernementales de division. Devancé par le Front National, l'UMP Jean-Paul Delevoye regrette la désunion de la droite. Au second tour, le ministre de la fonction publique compte sur la fusion avec l'UDF, Valéry Létard, pour reprendre l'avantage. Nous avons tenu compte de cet avertissement très important qui nous a été adressé par la population et immédiatement nous nous sommes, avec nos partenaires de l'UDF, mis autour d'une table pour regarder quel message offrir au second tour pour que l'on parle de la région. Dimanche prochain, la triangulaire devrait profiter à la gauche traditionnelle, arrivée largement en tête hier. Les socialistes s'inquiètent cependant du score élevé du Front National. Je le déplore, je le regrette et j'espère qu'au deuxième tour, comme cela s'est fait au présidentiel, nous contiendrons l'extrême droite par notre rassemblement et par notre force de conviction. Un rassemblement à gauche qui n'est pas encore acquis. Fort de ses 11% au premier tour, le communiste Alain Bocquet revendique la présidence de la région. Et puis autre place forte, l'Alsace, l'extrême droite, il réalise son meilleur score avec 28% des voix si l'on ajoute les voix de la liste FN de Patrick Binder à l'autre liste d'extrême droite, région où le président est l'UMP Adrien Zeller et qui devrait rester à droite, le socialiste Jacques Bigot, vous le voyez, n'obtenant que 20% des suffrages. Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. Donc on l'a vu, plutôt une stabilité, une légère décrue même par rapport à votre score de la présidentielle en avril 2002, alors qu'il y a quelques semaines vous parliez d'un nouveau 21 avril. Est-ce que ce n'est pas finalement une déception quand même pour vous ? Mais me permettrez-vous sans fatuité de penser que si le gouvernement ne m'avait pas empêché d'être candidat à la tête de la liste de PACA, avec le côté emblématique que cela avait pour le reste de la consultation en France, les résultats eussent pu être différents. Certains diront que vous aviez préparé vous-même cette parade en ne remplissant pas tous les papiers nécessaires. Non, il y a des gens de mauvaise foi qui peuvent dire ça. Tout le monde sait bien que c'est le préfet de la République, sur ordre du gouvernement, qui par une interprétation abusive de la loi, m'a écarté. Mais le constat global. C'est vrai que ça a cassé la dynamique, c'est vrai. Bon, quoi qu'il en soit, le Front National fait quand même un excellent résultat, aussi bien d'ailleurs au cantonal qu'au régional, et il se bat pour le deuxième tour, avec ardeur. Je serai moi-même mercredi à Marseille pour un grand meeting, pour essayer d'arracher au deuxième tour. On ne connaît pas les conditions de cette élection. C'est la première fois qu'on joue de cette manière. Et je suis convaincu que ceux qui ont bénéficié d'une espèce de coup de ressac des affaires espagnoles, c'est la gauche. La gauche ne s'attendait pas à arriver en position de victoire. Est-ce que le FN est destiné à détername, à rester dans l'opposition et à ne jouer qu'un rôle de trouble fait ? Finalement, les scores plafonnent, la position reste inchangée. Oui, mais à l'indice de performance, M. Vujadas, nous sommes de loin les meilleurs. Si on regarde les atouts que nous avons, nous n'avons ni journaux, ni radio, ni télévision, l'ensemble de la classe politique et même de l'établissement français est contre nous. Et malgré tout, nous continuons de progresser. Là, vous n'avez pas progressé. Est-ce qu'il n'y a pas un seuil infranchissable ? Je ne le crois pas du tout. Je vous ai dit, le mauvais coup qui a été fait contre ma candidature a été une manière évidemment d'enrayer notre avance. Mais je suis convaincu pour ma part que, quel est l'objectif après tout ? C'est d'avoir des élus. Nous sommes à la proportionnelle. Nous allons donc nous battre pour avoir le maximum d'élus. Et je voudrais dire aux gens qui nous écoutent... L'objectif n'était pas de remporter une région ? Non, mais j'espérais le faire. J'espérais le faire en PACA et d'autres l'espéraient dans d'autres régions. Mais ce qui est essentiel maintenant, c'est que nous ayons le maximum d'élus, car les gens se rendent bien compte que la gauche et la droite ont été complices dans la conduite des affaires françaises et sont co-responsables des drames que nous allons connaître dès la fin des élections. Car nous vivons actuellement un petit rêve éveillé qui est celui des élections. On croit que par un morceau de papier, on va changer les choses. Eh bien non, la crise est à la porte et ces gens-là ne sont pas capables de la régler. Et tôt ou tard, le déclic se fera qui amènera le Front National, je crois, à prendre des responsabilités. Merci Jean-Marie Le Pen d'avoir répondu à nos questions. Il nous reste à évoquer le score du Parti communiste. Partout où il y avait des listes autonomes, elles ont, disons, rempli leur objectif. Le déclin est enrayé, le PC dépasse même les 10% dans quelques régions, notamment la Picardie avec Maxime Grémette. C'est la liste UDF-UMP du ministre Gilles De Robien qui arrive en tête. Mais la gauche, vous le voyez, si elle parvient à s'entendre, bénéficie d'une arithmétique plutôt favorable. Le socialiste Claude Gueuerk pourrait créer la surprise. Sophie Maisel-Bruno-Vigné. Une position de force, c'est du moins ce que croit tenir Maxime Grémette, tête de liste communiste en Picardie. Car avec près de 11% des votes, il a obtenu le meilleur score du PC pour toute la France et aussi la possibilité de se maintenir de façon autonome au second tour. À moins exige-t-il d'être, lui, à la tête d'une liste Union de la gauche. C'est l'hégémonie si on accepte que le Parti communiste ne conduise aucune liste. Et se rallie, je dirais, partout au Parti socialiste. Ce n'est pas normal. Inacceptable pour Claude Gueuerk, tête de liste PS, Vert et PRG. La gauche, pour lui, doit trouver un accord raisonnable pour emporter la région. Et comme l'implore par mail un électeur, oubliez les vanités personnelles, les partisanes. Moi, je me bats pour mettre fin à ces 19 années de politique de droite et d'extrême droite dans cette région. Si certains prennent la responsabilité de les laisser, de les conforter, ils l'assumeront devant tout le peuple de gauche. En attendant, une ultime réunion à huis clos se tenait cet après-midi entre socialistes et communistes pour trouver un accord qui ne pourra être enterriné que ce soir par les militants communistes. Le grand bénéficiaire de cette dissension, Gilles de Robien, tête de liste UDF-UMP. Si une chance de plus passe pour la Picardie parce qu'il y a division en face, c'est une chance pour la Picardie, ce n'est pas une chance personnelle. Ce serait en tout cas la seule chance pour la droite, en l'absence d'un accord avec le FN, de conserver la région. Nous avons parlé de très nombreuses régions et notamment celles qui sont en balance. Nous n'oublions pas les autres, celles où la continuité devrait a priori l'emporter. Mais rappelons que tout ce jour à dimanche prochain, on termine ce Tour de France métropolitaine avec Émilie Lançon. La plupart des électeurs ont dit non au président de région sortant. Pourtant, hier, on a aussi voté pour maintenir des majorités en place. C'est le cas dans les régions Centre, Limousin, Midi-Pyrénées et Haute-Normandie. Toutes quatre sont à gauche et devraient le rester. En Limousin, par exemple. Au pays de la viande rouge, la campagne a été saignante pour la droite. Le socialiste Jean-Paul Denano n'a pas fait de quartier. Le PS est donc en tête avec plus de 41% des voix. Derrière lui, l'UMP, Raymond Archer. D'autres régions, comme la Basse-Normandie, la Lorraine et Champagne-Ardennes, devraient-elles rester à droite ? En Lorraine, la campagne de terrain du président UMP sortant Gérard Longuet semble avoir payé. Avec 22% des voix, il arrive derrière le socialiste Jean-Pierre Masseret. Mais à droite, il faudra aussi compter avec les amis de l'UDF et le divers droite. En Auvergne et en Franche-Comté, en revanche, les pronostics semblent impossibles. Valéry Giscard d'Estaing, en Auvergne, président sortant, arrive largement en tête. Mais au deuxième tour, le socialiste Pierre-Joël Bonté peut compter sur les verts et les communistes, qui ont décidé de fusionner avec lui. Bonsoir, mesdames. En Franche-Comté, la décontraction de Raymond Forni n'est qu'apparente. Le PS est devant l'UMP, mais la triangulaire provoquée par le FN complique la donne. Dimanche prochain, partout, il y aura une autre inconnue, la participation. Et puis, il y a la Corse, bien sûr, où de très nombreuses listes étaient en course. Un scrutin émietté. La liste UMP de Camille de Rocasser arrive en tête avec 14,59% des voix. Devant, la liste radicale de gauche d'Émile Zuccarelli. Les nationalistes rassemblés derrière Edmond Siméoni obtiennent 12% des voix. Autre liste radicale de gauche, celle de Paul Jacobi, 10,5% des voix. Enfin, les résultats dans les dom-toms. A la Réunion, la liste du président sortant, le communiste Paul-Émile Vergès arrive en tête avec 34,48% des voix. En Martinique, le président sortant en tête également, 37,28% pour l'indépendantiste Alfred Marijane. En Guadeloupe, avantage à la gauche, 44,60% des voix pour la liste conduite par le socialiste Victorin Lurel. La présidente sortant, Lucette Michaud-Chevry, n'obtient que 36,6% des voix. Enfin, en Guyane, c'est l'UMP qui arrive en tête, 24,09% des voix pour Léon Bertrand. Voilà pour tous ces résultats. Gérard Leclerc nous a rejoint. Bonsoir Gérard. S'il y avait un enseignement peut-être à retenir, ce serait de l'avis général. Ce coup de semence adressé au gouvernement, Jean-Pierre Raffarin, pourra difficilement faire comme si rien ne s'était passé. Oui, absolument. Et face à ce vote sanction qui touche directement le gouvernement, on juge ce soir à Matignon que la meilleure défense est encore l'attaque. Alors hier soir, on s'en souvient, Jean-Pierre Raffarin a dit qu'il avait entendu le message des Français. Sam, il a aussitôt ajouté qu'il fallait tenir bon sur les réformes de progrès. Et en fait, il s'agirait d'accélérer le mouvement. Le problème, c'est qu'au sein du gouvernement et dans la majorité, tous ne l'entendent pas de la même façon. Il y a ceux, disons les libéraux, qui estiment que le gouvernement est trop timide sur les 35 heures, sur le service minimum, sur la réforme de l'assurance maladie ou bien d'EDF. Et puis, il y a les autres qui estiment qu'il y a un déficit social de ce gouvernement, qu'il faut davantage lutter contre la précarité et pour la cohésion sociale. Est-ce qu'il est question, Gérard, d'un remaniement, voire d'un changement à Matignon ? Alors, un remaniement gouvernemental semble inévitable. Beaucoup de ministres ont échoué. L'idée serait celle d'un gouvernement plus resserré, avec des poids lourds politiques, pour lui redonner une légitimité. Mais, si l'on peut dire, là, c'est le président de la République qui a les clés et qui décidera seul. Quant à changer de Premier ministre, on ne peut plus tout à fait exclure l'hypothèse, en cas de deuxième tour désastreux. Mais, compte tenu des réformes impopulaires à venir et puis des élections européennes à haut risque, le plus simple serait de garder un Premier ministre avec lequel le Président s'entend bien. En tout cas, ce soir, il n'y a qu'un mot d'ordre à l'Elysée. Mobilisation de toute la majorité pour limiter les dégâts au deuxième tour. Merci, Gérard. Et pour refermer ce chapitre politique, un mot des cantonales. Le premier tour a marqué une relative stabilité du rapport gauche-droite. Un quart des cantons a été pourvu dès ce premier tour. Et on notera, parmi les personnalités élues, Bernadette Chirac, ici en Corrèze, ou encore Nicolas Sarkozy, dans les Hauts-de-Seine, avec près de 80% des voix. Dominique Perben et Dominique Butreau sont également passés. A la frontière de la politique et de la justice, sachez que le procès en appel d'Alain Juppé et de cinq autres prévenus du procès des emplois fictifs du RPR aura lieu du 13 au 29 octobre prochain. Ce sera à Versailles. Autre titre aujourd'hui dans l'actualité, l'effervescence au Proche-Orient, où l'on craint une flambée de violence. Israël a abattu ce matin le chèque Yassine, chef suprême du Hamas, tué par un tir de roquette sur son fauteuil roulant à la sortie de la mosquée. L'homme bénéficié d'un très grand prestige dans le monde arabe. Jérusalem, Charles Anderlin, Talalabour Armé. Jamais un dirigeant palestinien n'a eu droit à de tels obsèques. Une foule immense scandant les slogans « Par l'esprit et le sang, nous nous sacrifierons pour toi » au chef et aussi au cri de guerre du Hamas contre les jeunes. Dans le cortège, toutes les milices armées de Gaza. « Les Israéliens ont tué un prophète. La terre va trembler, Sharon. Attends notre riposte d'Antelavive et le ministre Mofaz aussi ne perd rien pour attendre. » Shaul Mofaz, c'est le ministre israélien de la Défense. Ce matin, il a rappelé que cette liquidation n'était qu'une étape dans la lutte contre le Hamas. « C'était le Ben Laden palestinien. Il était responsable de la mort de centaines d'Israéliens, des femmes, des vieillards, des enfants. » Mais pour les Palestiniens, Ahmed Yassine était non seulement le fondateur et le guide spirituel du Hamas, mais aussi un personnage charismatique, immensément populaire, au point de constituer un contre-pouvoir à l'autorité d'Arafat. Il a été tué ce matin à 5h15 en sortant de la mosquée. Un hélicoptère israélien a tiré trois missiles sur lui et ses gardes du corps. Voici ce qu'il reste de sa chaise roulante. « Nous sommes convaincus qu'à long terme, cela aidera la cause de la sécurité et de la paix au Moyen-Orient, car des forces palestiniennes plus modérées émergeront. » En tout cas, pour l'heure, le ton n'est pas à la modération. Le Proche-Orient est entré dans un nouveau cycle de violence. Des accrochages se sont déroulés un peu partout, en Cisjordanie et à Gaza. 14 Palestiniens sont morts aujourd'hui. Beaucoup de réactions, condamnations quasi unanimes dans le monde. Les Etats-Unis eux-mêmes se disent troublés et colères de la rue arabe. Bernard Lebrun. Brandi, tel un symbole, une chaise roulante défile en tête de la manifestation. Nous sommes en Syrie, où les camps de réfugiés palestiniens sont habituellement plutôt calmes. Mais ici comme ailleurs, au Moyen-Orient, ce lundi fut une journée de colère. Pays voisin d'Israël, accueillant depuis 1948 des milliers de Palestiniens, le Liban s'est immédiatement enflammé à l'annonce de la nouvelle de la mort de Sher Yassine. Le Hezbollah, le parti de Dieu, a immédiatement menacé Israël par la voix de son chef, le cher Nasrallah, de reprise des hostilités à la frontière. Dans la capitale égyptienne, ce sont les étudiants qui dénonçaient le crime israélien, mais aussi demandaient le rappel de leur ambassadeur à Tel Aviv. Le président égyptien Hosni Moubarak, qui s'apprêtait à se rendre en Israël jeudi, a annulé son voyage, déclarant qu'une telle opération faisait avorter tous les efforts de paix. L'imam de l'université d'Al-Azhar, considéré comme un modéré, appelait, je cite, au châtiment des meurtriers. Partout ce matin dans le monde brûlait le drapeau de l'allié israélien, comme ici à Bagdad. Pourtant aux Etats-Unis, dès le réveil, on affirmait ne pas avoir été averti de l'opération israélienne. Bien sûr que non, non, nous ne savions pas. Mais rappelez-vous que le Hamas est une organisation terroriste et que le cher Yassine était lui-même très impliqué dans le terrorisme. Pas de condamnation claire, donc, aux Etats-Unis, alors que ce midi à Paris, l'Elysée prenait position. La France, et c'est le cas de toutes les nations de l'Union Européenne, condamne sans réserve, naturellement le terrorisme, nous en avons parlé tout à l'heure, mais également tous les actes de violence. Ce matin à Bruxelles, en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères, l'anglais Jack Strauss a qualifié ce raid d'inacceptable. Et l'allemand Joska Fischer s'est dit très inquiet de l'évolution de la situation. Bonsoir Charles Anderlin. Question simple, pourquoi le gouvernement israélien a-t-il pris ce risque ? Eh bien, on a appris ce soir que la décision a été prise, en fait, il y a une semaine, après l'attentat, le double attentat suicide, contre le port d'Ajdod. Dix israéliens avaient trouvé la mort, mais surtout c'était une attaque contre un site stratégique. Et pour les responsables israéliens de la sécurité, c'était passé une ligne rouge. La décision a donc été prise de décapiter le Hamas, et la liquidation du cher Yassine ne sera probablement pas la seule. Mais on craint que cette action ne relance le cycle de la violence, pourtant. Tout à fait, le gouvernement israélien a pris un risque calculé. Tous les experts militaires savent qu'il y aura nécessairement des attentats, des tentatives d'attentats, des victimes israéliennes. Néanmoins, comme l'a dit Avi Pazner, le porte-parole, il y a un instant, les Israéliens espèrent que dans quelques mois, peut-être plus, peut-être moins, cela sera payant. Mais il faut dire aussi que tous les ministres israéliens n'étaient pas pour cette liquidation, cet assassinat. Plusieurs ont voté contre, y compris le chef du Shin Bet, les services spéciaux israéliens. Merci Charles. En bref, l'offensive contre Al-Qaïda dans les zones tribales. L'armée pakistanaise qui assiège depuis plusieurs jours un groupe de combattants a découvert un tunnel de 2 km qui aurait pu permettre à des hommes recherchés de s'enfuir. Un général évoque cette fameuse cible importante, mais se garde bien désormais de citer Ayman El Zawairi, bras droit d'Oussama Ben Laden. La prudence est de mise. En attendant, une trêve a été conclue sur place pour permettre une médiation des autorités tribales. Un mot de l'enquête à Madrid. Après les attentats du 11 mars, on apprend que 4 personnes ont été arrêtées ce week-end. Pas plus de détails pour l'instant, ces interpellations portent à 14 le nombre de suspects appréhendés à ce jour. A Vilnius, la dernière journée du procès de Bertrand Cantat, le chanteur de Noir Désir, a demandé pardon à la famille de Marie Trintignant. Il sera fixé sur son sort dans une semaine, lundi prochain. Sur place, Dominique Verdaillon, Rémi Poissonnier. 5 minutes pour convaincre. Bertrand Cantat a eu 3 jours pour préparer les dernières paroles de son procès. Comme au premier jour, ses parents sont à ses côtés, conscients que chaque mot compte. Au juge d'abord, j'assume ma responsabilité. Dans la seconde qui précédait les gifles, je ne savais pas ce qu'allait se passer. Pour Marie Trintignant, ensuite, je l'aime toujours, je l'aimerais toujours. A la famille de Marie, enfin, je pense aux enfants, je les aime, je les connais, je demande pardon. C'est la seule chose que je peux faire, je le fais du plus profond de mon cœur. La voix est à peine audible, Bertrand Cantat jette quelques regards discrets vers la famille. La mère tourne la tête à l'opposé. Seul Romane regarde vers le box. Plus tard, il livrera un commentaire sec et sans appel. Non, c'est la moindre des choses, je crois. Comme l'a expliqué Bertrand Cantat, il faudra sans doute un certain temps avant que la famille Trintignant soit en mesure de l'entendre. Ça prendra peut-être des années, mais il veut qu'un jour, ce message passe. Lundi prochain, les deux familles reprendront leur place sur les mêmes bancs du côté de la victime. On espère que ce verdict sera le point final de cette procédure. Du côté de l'accusé, on n'écarte pas l'hypothèse d'un appel en cas de condamnation lourde. Un nouveau procès qui aurait pour conséquence de retarder le retour en France de Bertrand Cantat pour y purger sa peine. Autre procès en France, cette fois celui du tueur en série présumé Émile Louis. Il comparaît devant la cour d'assises du Var. Pour un volet bien particulier du dossier, les viols et sévices qui auraient été infligés à sa seconde épouse et à sa belle-fille, Émile Louis, qui nie en bloc Fanny Auvergne et Alexandre Delaval. Émile Louis. Âgé de 70 ans, il ressemble plus à un vieux monsieur respectable qu'à un pervers sexuel. Pourtant, c'est pour des viols et des actes de barbarie qu'il comparaît aujourd'hui. Ces victimes, sa seconde femme Chantal Paradis et sa belle-fille Karine, âgée de 14 ans au moment des faits en 1995. A la barre, Émile Louis minimise. Il parle de relations sexuelles librement consenties et ajoute même que c'est sa belle-fille qui le provoquait en venant dans son lit. Voilà ce qu'on peut constater de cette journée. Un homme qui ment, un homme qui a déjà été condamné, qui a des fantasmes sexuels qu'il impose à ses victimes, mineures ou majeures, et qui continue aujourd'hui dans une stratégie, tout le monde est coupable sauf moi. Au fil des heures, les mêmes témoignages se répètent. Ancien instituteur ou employeur d'Émile Louis, tous, parlent d'un homme menteur, instable et obsédé sexuel. Mais Émile Louis a réponse à tout et se défend. Toute ma vie, dit-il, j'ai été jalousé, calomnié, mais je n'ai jamais rien fait de mal. Il a simplement dit, comme vous l'avez entendu, qu'il ne reconnaissait pas ce qu'on lui reprochait. Il faut le juger pour les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui ici dans le bar, pas pour le reste. Le reste, c'est l'affaire des disparus de Lyon, qui est ici dans toutes les têtes. Mais à ce sujet, Émile Louis ménage ses effets. Il promet des révélations, mais ce sera au cours d'un autre procès à l'automne prochain à Auxerre. L'environnement, c'est peut-être la fin de l'usine Noroxo dans le Pas-de-Calais. Cette usine identifiée, vous le savez, comme seule source à ce jour de l'épidémie de Légionellose. Elle pourrait fermer ses portes définitivement. 160 salariés menacés de chômage technique étaient en grève aujourd'hui. Sophie Rodier. Interdiction de passer. Depuis ce matin, les salariés de l'usine pétrochimique Noroxo bloquent l'entrée du bâtiment. A l'intérieur du site, des membres de la direction sont retenus. Après plus de 100 jours de fermeture, le moral des salariés est au plus bas. Ils exigent de savoir très vite si leur usine est condamnée. Si elle veut fermer le site, qu'elle le dise. Qu'elle ne fasse pas, disons, gamberger le personnel pendant deux, trois mois. A l'origine de l'épidémie de Légionellose qui a sévi dans le Pas-de-Calais, l'usine Noroxo devait redémarrer aujourd'hui. Mais la direction dit avoir besoin de temps pour mesurer l'impact économique de la crise. Les salariés, eux, sont sceptiques. A l'heure actuelle, il faut entraîner les choses. Pour moi, d'après eux, les réponses, ils les ont déjà. Demain, les syndicats iront chercher des réponses dans les deux directions du groupe, à Bruxelles et à Paris. En attendant, l'occupation de l'usine continue. Et en ce moment même, des dirigeants de l'usine seraient retenus par des salariés en grève. L'environnement encore, peut-on prévoir la météo ? À trois mois, c'est le pari de Météo France. Après quatre ans de travail, le logiciel est presque prêt. Premier bulletin prévu cet été. Il ne s'agira bien sûr que de tendances générales. Nicolas Châteauneuf, Isabelle de Lyon. Depuis quelques années, les Français se sont habitués aux prévisions météo sur une semaine. D'ici l'été, ils découvriront peut-être les bulletins saisonniers pour les trois prochains mois. Un système qui existe déjà aux Etats-Unis, où les internautes peuvent consulter des cartes de prévision pour les mois de mai et de juin prochains. En bleu, les zones plus froides. En rouge, les zones plus chaudes. Mais attention, pas question de jouer les devins. Il s'agit de grandes tendances météorologiques. Une nouveauté sur laquelle travaillent depuis quatre ans les ingénieurs de Météo France. À l'aide d'ordinateurs surpuissants, ils établissent des modèles climatiques. Mais ceux-ci ont des limites, notamment sous nos latitudes. La principale raison, en fait, est le comportement de l'atmosphère qui est très chaotique dans nos régions, et particulièrement sur la façade atlantique de l'Europe. Contrairement à ce qui se passe dans les régions tropicales, où là, le comportement de l'atmosphère est très fortement influencé par les conditions de surface océanique. En bref, plus l'océan joue un rôle important, plus les prévisions saisonnières sont bonnes. Chez nous, elles ont déjà prouvé leur fiabilité en hiver, mais restent médiocres pour l'été. Des prévisions qui sont avant tout destinées aux professionnels de l'assurance ou de l'énergie. Allez, juste une confidence, selon Météo France, les hautes couches de l'atmosphère nous préparent un printemps doux et sec. En tout cas, c'est beau. La sécurité routière, désormais, il faudra commencer la préparation du permis de conduire dès 14 ans. Les élèves de 3e devront en effet obtenir une première attestation indispensable pour passer l'épreuve 4 ans plus tard. L'enseignement commence demain. Juliette Delage, Rémi Poissonnier. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Même ton, même atmosphère qu'au vrai permis de conduire, mais ici, les candidats n'ont même pas 16 ans. Comme 700 000 élèves de 3e, cette semaine, ils vont passer leur attestation scolaire de sécurité routière ou ASSR. Petite révision avant leur H. C'était combien les limitations, par exemple ? Sur l'autorique 130, par contre 810. J'ai appris que le casque était obligatoire pour tout transport en cyclomoteur ou en moteur. Les priorités, quand on est à pied ou en vélo ou en voiture, la certification des panneaux. L'ASSR a déjà 10 ans, mais depuis le 1er janvier 2004, son importance est renforcée. En 5e, l'attestation de 1er niveau sera complétée par une épreuve pratique, le brevet de sécurité routière, indispensable pour conduire un cyclomoteur. En 3e, passage du 2nd niveau. Sésame aujourd'hui obligatoire pour l'inscription au permis de conduire. On les sensibilise sur des notions essentielles, comme par exemple le respect des autres, comme également le respect de la règle, et des règles primordiales, la vitesse, par exemple, le respect des limitations de vitesse, le respect du taux d'alcoolémie. Ces collégiens studios deviendront-ils de jeunes conducteurs prudents ? C'est en tout cas l'objectif du gouvernement. Les moins de 25 ans représentent aujourd'hui 13% de la population, mais plus d'un quart des tués sur la route. La disparition de l'écrivain et conteur Yvan Audouard, journaliste. Il avait notamment travaillé pendant près de 30 ans au Canard Enchaîné. Il tenait la rubrique sur la télévision, la boîte à images. Il est également l'auteur de Contes Provenceaux. Yvan Audouard est mort à Paris dans la nuit de samedi à dimanche. Il avait 90 ans. Et puis, hommage à notre confrère Fred Nérac. Une cinquantaine de ballons ont été lâchés à Paris, devant le musée du Louvre. Le journaliste en mission en Irak travaillait, je vous le rappelle, pour l'agence britannique ATN. Il n'a plus donné signe de vie depuis un an, jour pour jour. On ne connaît toujours pas les circonstances de sa disparition. Musique pour terminer avec une découverte. Cybelle, c'est une chanteuse brésilienne, la nouvelle voix de la samba. A 25 ans, elle sort un premier album très remarqué. Michel Montponté, Maxime Soulard. La musique, c'est comme de la cuisine. Et pour réussir une bonne samba, c'est pas simple, mais ça vaut la peine. Prenez des grains venus d'Afrique, du Portugal, des Caraïbes. Et puis choisissez des fruits bons, bons comme des péchés. La couleur, très importante, entre Carlos Jobim et Jean Gilberto. Et puis touillez, sans vous arrêter, jusqu'à ce que vos pieds commencent à bouger tout seuls. Voilà la recette de Mademoiselle Cybelle. Je commençais à faire de la musique quand j'avais 6 ans. Je passais en face dans un conservatoire. Et je ne savais pas, pour moi, c'était en maison avec du son qui était là. Je me demandais, ma mère, c'est quoi ça, c'est un conservatoire, c'est pour apprendre la musique. Je dis, ah, je voulais, mais qu'est-ce que tu veux jouer ? Je dis, la guitare, peut-être. Et ce fut donc la voix. Cybelle est mi-italienne, mi-portugaise, mi-indienne. Bref, elle est entièrement brésilienne. Alors, question. Est-ce que ça existe, un Brésilien froid et antipathique ? Oh oui. Ah, beaucoup. Il a trop. Sa famille est militaire à Sao Paulo. Et en l'entendant chanter, ça ne se voit pas immédiatement. Cybelle trouble la vue des puristes et des journalistes. La samba, tout sourire. Sport, football, et d'abord, ces images de violence à Rome. Lors de la rencontre entre l'AES Roma et la Lazio, hier soir, plus de 150 policiers et 14 supporters blessés. Les échauffourés ont commencé à la suite d'une rumeur selon laquelle un petit garçon avait été écrasé par une voiture de police. Aux abords du stade, rumeur rapidement démentie. Une quinzaine de personnes ont été arrêtées. Le match a été suspendu et même reporté. Du football en France, maintenant, est sur la pelouse. 29e journée de Ligue 1 et la défaite de Marseille hier à Rennes. 4 à 3, score club. Les 4 buts Rennais ont été signés Frey. Les buts marseillais, Batliès, Brogba et Midot. Marseille, 6e du classement, avec 14 points de retard sur le leader, Lyon. Et voici le 4e but, Rennais, celui de la victoire. Enfin, l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est une faute, une terrible faute du défenseur de Birmingham lors du championnat d'Angleterre. Hobson, il espérait récupérer ce ballon de la tête. L'entraîneur en est excédé. Une faute qui profite à l'équipe de Middlesbrough, qui gagne 5 à 3. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi tout de suite la météo. Patrice Drevet. 20h55, un téléfilm inédit. Pierre et Jean, avec notamment Didier Bezasse. 22h40, complément d'enquête à suivre tout particulièrement. Sur les crashs aériens, comment sont conduites les enquêtes, avec notamment un retour sur le drame de Charmelle Cheikh. Complément d'enquête avec Benoît Duquen. 1h moins 10, dernier journal, Jean-Claude Renaud. On se quitte sur ces images d'un dynamitage. D'habitude, ce sont de vieux immeubles. Eh bien, cette fois, il s'agit d'un stade de baseball. Cela se passe aux Etats-Unis. Il s'agit du vétéran stadium à Philadelphie. Trop vieux, trop vétuste. Et il a donc été détruit. A demain.